Alors la chaîne prend un virage bizarre, je le reconnais. La semaine dernière je vous parlais de sèche-cheveux et cette semaine je vous parle d'aspirateur. Mais pas n'importe quel type d'aspirateur, de robot aspirateur, on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi et de temps en temps de maison, maison connectée. Et franchement, moi je fais des tests grâce aux marques et grâce à vous. Parce que si les marques me contactent, c'est grâce à vous aussi. Donc merci déjà d'être présent. Et j'ai une marque qui m'a contacté pour tester un aspirateur robot. Et je vous avoue que j'en ai eu un. J'ai été plutôt satisfait de ce que ça, comme ça fonctionnait mais il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas ce petit côté connecté. Et donc j'ai une marque qui m'a contacté, la marque Vactidi pour essayer, tester un aspirateur robot. Alors cet aspirateur robot m'a été fourni gratuitement. Je peux dire ce que je veux dessus. Je vais vous faire un retour le plus honnête possible. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Donc ça va vous garantir un test, je l'espère, le plus honnête possible. Alors on pourrait dire qu'il y a un biais parce que le produit a été fourni gratuitement. Donc je ne dis pas que ça n'a pas une influence mais quand même à chaque fois j'essaye de vous dire les points positifs, les points négatifs et tout ça sera dans la conclusion. Après un test un peu poussé, c'est-à-dire sur plusieurs jours, sur plusieurs essais pour voir un petit peu comment il se comporte. Alors je sors tout de suite le produit. Donc la marque Vactidi m'a fourni le Nimble T8. Donc c'est un robot aspirateur et vous allez voir, c'est quand même pas mal. Pourquoi c'est pas mal ? Parce que si je regarde, c'est un aspirateur deux en un. Donc il aspire, ça c'est cool mais en plus il a un réservoir d'eau pour nettoyer les tâches et liquides sur le sol. Pas mal ! Normalement, ils annoncent une aspiration puissante et un design compact et plat. Donc il est annoncé comme assez plat. D'accord ? Ils annoncent 7,35 cm de haut. Donc si vous avez un meuble qui est 7,5 cm en hauteur, il doit passer en dessous. Donc on va regarder tout ça, les endroits difficiles et tout ça. Donc on va le déballer. Donc le packaging est plutôt pas mal parce que là, vous voyez, il y a une petite poignée de transport et tout ça. Alors, je ne vais pas faire un déballage complet. Je vais juste vous montrer les pièces une par une, les points importants. Après, on le verra en action, ce sera le plus important. Mais il y a un petit QR code pour l'app parce qu'il va se contrôler avec une app. Il y a quelques précautions de nettoyage. Ça, je le dirais en conclusion aussi mais il faut que vous ayez quand même un sol qui soit assez dégagé. Si vous avez plein de choses, droite à gauche ou des câbles, ça va être très ennuyeux pour le robot. Attention s'il y a des escaliers. Ce qui est super cool, c'est qu'il y a, eh bien, une télécommande. Donc, on va regarder tout ça. Et normalement, même une station d'accueil. Ça, je le garde à côté de moi. Le manuel d'utilisation. Petite brosse pour nettoyer. Les piles pour la télécommande. Télécommande qui est ici. Télécommande quand même qui fait très télécommande de télé. Enfin, il y a un play-pause. Il y a des... J'ai l'impression qu'il y a pour régler l'aspiration. En tout cas, voilà. C'est de l'envoyer à sa base de recharge. Ça, je n'avais pas, moi, sur mon modèle. Ce n'est pas idiot. Plutôt que de devoir se baisser, d'appuyer. Parfois, il n'y a pas beaucoup de boutons. Donc, il faut aller naviguer dans des menus et tout ça. Ça peut avoir son sens. Si l'aspirateur prend sa place chez vous, avoir ça, ce n'est pas idiot. Alors, une télécommande en plus. Mais, voilà. Je prends le côté télécommande. Je trouve ça intéressant. Et je ne l'ai pas vu chez tout le monde. Donc, cordon d'alimentation pour la station d'accueil. Ça, je le regarderai en dernier, même si c'est celui qui est certainement le plus important. La partie qui va en dessous, donc, avec le côté microfibre pour, eh bien, laisser, je pense, passer, où il y a des trous, donc, pour passer le liquide et aussi, donc, pour nettoyer. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, on a une seconde microfibre. Donc, ce qui est bien, c'est que, si on a besoin de changer, on peut, le temps qu'une va aller en machine à laver le linge. Là, j'ai un filtre, ici. Donc, je vais regarder, hein, s'il faut le placer. J'ai les petits... Alors, ça, ce n'est pas sur tous. Moi, mon modèle n'avait pas ça parce qu'il était fait un peu plus carré, mais... Les petites brosses pour aller chercher dans les coins. Donc, on va installer tout ça. Et la partie station de recharge. Donc, ça, j'ai fini. Hop, ça, voilà. Donc, station de recharge. Ok, moi, je le trouve très petite. Ça, c'est le gros avantage. Elle est très petite. Et il y a l'air d'avoir une lettre sur le dessus. Sur le côté, là, pour brancher, ici, la partie adaptateur secteur. Ok. Et donc, je termine avec le clou du spectacle. Voici le Vactidi Nimble. Le T8. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, là, il y a déjà les brosses d'installé. Donc, celles qui sont fournies sont des brosses de rechange. Je vois la partie charge. Ok. Bon. Là, c'est normal. C'est pour qu'il passe certaines hauteurs. Ça, c'est top. Donc, là, on voit. Je vous le montre ici. J'espère que vous le verrez, vous. Il y a une petite partie bumper. Donc, ça, c'est souvent l'avertisseur que quand il arrive dans un mur, boum, il s'arrête une fois qu'il a touché. C'est caoutchouté. Donc, normalement, je pense qu'il ne va pas aller à une vitesse folle. Et en plus, ça va avoir un petit amorti. Donc, cette partie caoutchouc, elle est bienvenue. Non, c'est vraiment plutôt intéressant. Et là, hop. Donc, là, j'ai enlevé le réservoir. Donc, je regarde. En même temps, je découvre avec vous. Donc, j'ai démonté toute cette partie-là. Le filtre aussi est fourni. Donc, il y en a un second qui est fourni ici. Donc, ce qui nous laisse de quoi retirer celui-là, l'installer. Il y a une petite languette. C'est plutôt bien fait. Petit point aussi. Alors, ça, je le dis, mais c'est la brosse. L'accès à la brosse. Parce que là, on va se dire les choses. C'est là où il va y avoir de la poussière. Mais c'est là où il peut y avoir les cheveux et tout ça. Donc, je vous le mets ici. Donc, une partie brosse. Voilà. La brosse qui est composée de poils pour récupérer et frotter un petit peu. Mais aussi de lamelles. Donc, on va voir comment ça se comporte au fur et à mesure du temps. Première impression, comme ça. Au jugé, au touché. Ça m'a l'air sérieux. C'est facile à démonter. C'est peut-être facile à remonter. Alors là, ce qui est bien, c'est que même les ailettes, elles ont des... Enfin, ici, là, ces parties-là, elles ont des repères R et L. Donc, gauche et droite. Je les ai sur ceux de rechange. Ça doit se dévisser, cette partie-là. Bon, là, c'est neuf. Donc, je ne vais pas avoir besoin de dévisser quoi que ce soit. Cette partie-là viendra ici. Donc, là, je vois. Il y a les éléments de guide et tout ça. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez entendu, ça s'est éclipsé. Ça arrive ici. Donc, sous le réservoir d'eau. Pour conclure, sur ce déballage, cette prise en main, je le trouve assez classe. Ça m'a l'air plutôt intéressant. On va voir après l'utilisation. Je le mets à charger et on se retrouve après. On va le voir en action. Alors, j'ai lu le manuel. J'ai regardé un petit peu. C'est très simple. C'est concis. C'est court. Ça, c'est bien. Vous voyez des images. J'ai installé l'aspirateur dans mon séjour. Petite recommandation. La station de recharge doit être contre un mur et vous devez avoir de l'espace à gauche, à droite et devant. Ils préconisent quand même un mètre de chaque côté et deux mètres devant. Donc, ça fait quand même pas mal. Si on regarde, ça fait 4 mètres carrés de disponibles autour. Moi, j'ai un peu moins. Je vais voir si avec un peu moins, ça marche. Voilà. Maintenant, j'attends qu'il se recharge et on va le mettre en route. On va voir comment il fonctionne, ce qu'il aspire, etc. On va tester toutes les fonctionnalités. Donc, c'est l'heure du bilan sur le Vactidit T8, Nimble T8. Je l'appellerai le T8. Donc, il y a des choses à dire. Alors, il est là. Pourquoi je vous le montre comme ça ? Parce qu'il est toujours dans mon salon. Donc, déjà, s'il est toujours dans mon salon, c'est plutôt bon signe. Alors, avant de parler de l'expérience, je vais parler déjà de tout ce qui est déballage, etc. Bon, vous l'avez vu dans la partie de la vidéo avant. C'est plutôt très correct. Il y a des accessoires de rechange en cas de casse, en cas d'usure. C'est bien expliqué. Il y a le petit manuel. Tout est bon. Là-dedans, franchement, c'est même très bon. Donc, bravo. Ça, c'est le bon premier point. Une fois qu'on l'a déballé, il faut l'appairer. L'appairage se fait avec l'application Vactidi. Ça, c'est plutôt bien foutu. Moi, je l'ai. Elle est là. Elle fonctionne très bien. Je vais vous montrer quelques éléments dessus. Elle est bien faite. On contrôle beaucoup de choses dessus. Je la trouve plus fluide parce qu'il y a des pictogrammes. C'est mieux expliqué, je trouve, que sur la télécommande. J'ai plus utilisé mon smartphone pour utiliser cet aspirateur robot que la télécommande qui est fournie. Mais ça peut être intéressant pour quelqu'un qui n'a pas l'application de pouvoir démarrer le robot aussi comme ça. Alors, sur l'application, elle est complète. Elle est bien traduite, comme je le disais. On peut lancer l'aspiration. On peut lancer sur des modes bien spécifiques. Il y a un mode x2. Il y a un mode balayage. Il y a un mode bordure. Donc, il y a de quoi faire là-dessus. Si vous avez des questions, pensez à me les poser en commentaire si vous êtes intéressé. Et ça nous cartographie aussi la pièce en fonction de là où il a été, etc. Ça marche plutôt bien. Ce n'est pas hyper précis, mais c'est suffisant. Ça marche correctement. Moi, je n'en demande pas plus. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on pouvait régler la puissance de l'aspiration et le débit d'eau pour la partie serpillère. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et donc, dans les utilisations, les premières choses que j'ai mis en place, c'est juste l'aspiration. Je n'ai pas utilisé la partie serpillère. Donc, ça fonctionne sans forcément la petite microfibre, etc. Et on le voit dans l'application. D'ailleurs, il me dit qu'il n'y a pas d'eau. Il ne me propose pas de débit d'eau parce que je n'ai pas mis cette partie-là. Et donc, on a juste la partie aspiration. Et regardez, là, je vais vous montrer des images. Ça fonctionne plutôt pas mal. Il va déjà dans des coins sur lesquels, moi, je vais plus difficilement. Donc, ça, c'est bien. Ça fait un nettoyage que je trouve correct. Voilà. Ce n'est pas le nettoyage ultime. Mais pour un coup de propre, moi, je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Parce que, pour l'instant, de ce que j'ai essayé, donc j'en ai essayé deux. J'ai eu celui-là et un autre avant. Je n'ai jamais eu des modèles très haut de gamme. Je ne vais pas vous dire que tous les modèles sont mauvais, mais il reste toujours des petits trucs. D'accord ? Une petite poussière qui a été poussée sur une partie déjà faite parce qu'il y a une partie de l'extraction de l'air qui l'a poussé. Une poussière qui est restée. Sur la partie, la serpillère, des petites tâches qui sont restées. J'ai été frotter à la main, c'est parti après. Mais je ne le vois pas comme un remplacement du nettoyage qu'on fait classiquement. Je le vois comme une aide à maintenir plus de propreté au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut régler des moments où il va se déclencher. Par exemple, vous n'êtes pas là, vous voulez qu'il le fasse de 9h à 11h. Eh bien, il va faire son tour là-dessus. Vous voulez déclencher tous les jours pour avoir ce petit côté de propre. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. Je l'ai trouvé vraiment très intelligent dans sa façon de faire. Il quadrille vraiment bien. Il fait ses petites passes, etc. Moi, il n'a pas oublié de coin. Il passe aussi sous des meubles. Et ça, c'est bien parce qu'il va chercher des poussières parfois qu'on ne va pas chercher ou qu'on oublie. Donc, je vais être très clair. Ça, c'est vraiment un petit point positif. On n'est pas obligé de se casser le dos, etc. Donc, encore une fois, ça n'empêchera pas l'aspiration classique. Mais ça remet un petit coup de propre. Il fait bien le tour des pieds. Encore une fois, là, voilà des images qui vous le montrent. Donc, ça tourne bien. Les petites pâles qui viennent sur les côtés, je trouve ça bien parce que ça ramène au milieu sur la partie aspiration. Et dans cette conclusion, forcément, je vais le dire, pour 180 euros, 179 euros prix de base. Et je l'ai même vu à un peu moins. Je l'ai vu à un petit peu plus de 150 euros. Pour rentrer dans le monde de l'aspirateur robot, se faire une idée avant de passer à autre chose, etc. C'est un super bon compromis. Sachant qu'il a le côté, avec la microfibre qui vient s'humidifier, il ne faut pas beaucoup d'eau pour faire 20, 30 mètres carrés. Moi, ça a vachement bien fonctionné avec une recharge. Le débit d'eau, je pensais que c'était gadget. Ben non. En sélectionnant, vous voyez bien si votre sol est plus ou moins mouillé. Donc, si le sol craint l'eau, on stoppe le côté eau. Moi, je vous invite même à retirer la partie microfibre. Ça, vous êtes tranquille. Mais si vous êtes sur un sol type parquet et que vous voulez juste l'humidifier, laisser une petite trace pour finir désincruster ou soulever ou prendre un peu de poussière qui n'aurait pas été aspirée, vous le mettez au minimum. Si vous êtes sur un carrelage, vous pouvez aller sur le max. J'avais peur que ça me détrempe le sol. Ben non, pas du tout. J'avais peur que les poussières qui soient aspirées soient mouillées et que ça rende difficile l'extraction après. Pas du tout non plus. Donc, que du positif à ce niveau-là. Et encore une fois, pour un prix très contenu. Moi, mon premier aspirateur robot, je l'avais payé 300 euros. Donc, aujourd'hui, quand je vois que pour moitié prix, j'ai quelque chose qui fait à peu près le même travail. Moi, c'est cool. Au niveau de l'aspiration, pareil, on peut régler la puissance. La première puissance, je la trouve vraiment fléblarde. Moi, je le mets à l'avant-dernière pour, je pense, c'est le bon compromis entre efficacité et autonomie. Et quand il passe sur des tapis, il détecte les tapis. Il augmente naturellement la puissance pour désincruster un peu plus. Voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment aspirer un peu plus fort, avoir un meilleur rendu, mettez-vous à la dernière puissance. Mais ça jouera sur l'autonomie. Pour l'autonomie, alors Vactidi annonce 100 minutes. J'y suis pas vraiment. Je suis plutôt entre 80 et 90 minutes. D'accord ? Mais pour une pièce qui fait un peu plus de 30 mètres carrés, c'est largement suffisant une passe. Avec eau ou juste l'aspiration, les deux, ça se fait sans problème. Ça fonctionne même plutôt très bien. Le retour à la base, c'est toujours bien passé. Voilà. Je vais être très clair là-dessus. Ça, c'est tous les points positifs. Au niveau des bémols. Parce que vous le savez ici, même si le produit m'est fourni gratuitement, je veux dire les choses qui pourraient être améliorées ou on pourrait s'attendre à mieux. Il n'y a pas de gros bémols. Je vais être très clair. Maintenant, comme je le disais, mais ça, moi, sur un aspirateur robot plus cher, j'ai le même cas, c'est pas nickel, nickel. D'accord ? Ça ne remplace pas pour moi une aspiration classique. Ça a le mérite de donner un coup de propre. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est le point positif. Je pense que le nettoyage peut être fastidieux. Quand je dis fastidieux, c'est de devoir nettoyer les filtres, etc. Donc, ça, si vous n'aimez pas ce genre de choses, gardez-le en note quelque part. Ou même dans la brosse, si vous avez des animaux, des poils qui viennent s'incruster, il va falloir quand même qu'il y ait un nettoyage de cet appareil. Il ne faut pas garder l'appareil en se disant, bon, ça va, il va me faire 5 ans, je n'aurai pas besoin d'y toucher. Non. Ce ne sera pas juste le vider, il faut nettoyer pour garder cette force d'aspiration, etc. Mais c'est pour tous les appareils comme ça. Deuxième, dernier point même, c'est, il faut que vous ayez un sol dégagé, d'accord ? S'il y a un sol trop encombré, s'il y a des câbles, moi, j'ai laissé traîner un petit câble, malheureusement, ça galère. Il s'enferlifie, cote dans le câble. Donc, si vous faites ça et que vous n'êtes pas là, ça peut, vous pouvez retrouver votre aspirateur robot en plein milieu avec le câble parce qu'il est bloqué et il s'est déchargé. Ça, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, encore une fois, c'est du rapport qualité-prix. Je trouve ça très correct pour démarrer, pour se donner une idée, pour vouloir faire un petit coup de propre sans vouloir investir parce qu'il y en a qui sont à plus de 1000 euros des aspirateurs robots. Bah, ouais. Ça, je ne peux que recommander. L'application est bien faite. Les accessoires sont là. Voilà. Je n'ai pas mieux à dire là-dessus. Et comme je le dis, le produit est encore dans mon salon. Donc, ça veut dire que la conclusion est bonne sur le produit. Sinon, il retournerait dans sa boîte et il finirait rangé dans un placard et je n'y toucherai jamais. Donc, voilà. Je le recommande. Pour qui ? Pour les personnes qui veulent s'essayer à l'aspirateur robot et qui ne veulent pas investir énormément. Qui veulent mettre un petit coup de propre parce que vous l'avez vu, au niveau des poussières, ça en récupère quand même. Parce que j'avais passé l'aspirateur 3-4 jours avant. Il y a eu du mouvement chez moi. Mais 3-4 jours avant, on voit qu'il a été dans des coins sur lesquels je n'étais peut-être pas passé 3-4 jours avant. Et puis, il a ramassé les trucs des 3-4 jours qui sont écoulés. Donc, ça, je suis ok avec ça. Et j'ai trouvé plutôt ça intéressant. Parce que, encore une fois, ça montre qu'on a toujours de la poussière un peu chez soi. Et voilà. En fait, ceux qui veulent un très bon premier rapport qualité-prix, ceux qui veulent mettre un petit coup de propre, ceux qui veulent découvrir, c'est pour vous. Ceux qui ont déjà un modèle à 3-400 euros qui est sur des marques peut-être un peu plus haut de gamme, je ne vois pas l'intérêt. Ou alors, pour en faire un d'un point qu'on mettrait ailleurs, ça aussi, ça peut très bien fonctionner. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Je remercie la marque Vactidi de m'avoir fait confiance, de m'avoir fourni le produit gratuitement et de m'avoir laissé la liberté d'en dire ce que je voulais. C'est grâce aussi aux spectateurs. Donc, merci d'être là. C'est super important d'avoir vos retours, de me donner les orientations aussi de la chaîne. Il y a des choses que moi, je ferais malheureusement sans tenir compte de votre avis, mais juste parce que j'en ai envie et je kiffe ça. Mais il y a aussi vos orientations. Je trouvais ça bien dans le côté maison connectée, domotique, de présenter un produit que je n'avais jamais présenté. J'ai trouvé ça vachement bien. Il y a eu le côté serpillère que je n'avais pas moi sur mon ancien. Ça aussi, ça fait partie des nouveautés que j'ai découvertes et je suis plutôt agréablement surpris. Moi, je n'avais mis que de l'eau, mais on pourrait y mettre du détergent, avec un peu de détergent pour donner un petit côté forcément plus propre. Là, c'était vraiment pour le test. Maintenant, si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Il y a des vidéos chaque semaine. On parle ici de tech, photos, audio, vidéos, d'Apple, et de maisons connectées, et plein d'autres choses aussi. J'ai eu un sèche-cheveux qui est passé il n'y a pas longtemps. C'est tous les dimanches. Il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada